Hello ! Salut coucou tout le monde les gens ! J'espère que vous avez la forme ! Petite vidéo, aujourd'hui on va refaire un haul. Alors je sais j'en ai déjà publié un hier mais c'était les courses que j'avais fait vendredi et samedi dernier ou non mercredi et samedi dernier je sais plus. Je publie la vidéo hier et aujourd'hui tout plein des nouveautés ! Si c'est vrai je te jure ! Alors ben on y va ! Avant, vous savez j'avais testé un micro la semaine dernière, je sais pas quand, je vous avais dit vous me direz ce que ça vaut le son. J'avais acheté un micro pour avoir un meilleur son pour vous ! Je me plie en 4 pour vous ! Et le son il était pourri de chez pourri ! Bon donc le micro remis dans sa boîte, reparti direction l'expéditeur et du coup eh ben on a fait revenir un autre micro qui est censé fonctionner. Je l'installe et puis comme ça on verra comment que le son il est bien ou pas bien. Allez go je reviens tout de suite ! Voilà qui est fait ! Bon j'espère que ça va marcher. On attaque ! Parce que c'est pas que mais il y a plein de choses ! D'abord on va finir enfin une série. Souvenez-vous, pas le dernier hall mais celui d'avant c'était les grands blocs 30-30 de Noël. Wouhou ! On les avait enfin ! Wouhou ! Mais pas tous ! Wouhou ! Et non parce qu'en fait il y en avait que 5 alors qu'il y en a 6 normalement. Et ben ta 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 ! Alors ce matin c'est le zone qui est passé pour moi à action ! Ta 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 ! Ah oui ça brille toujours ! Voilà ! It's the most wonderful time of the year ! Et ouais ! Et donc c'était le le celui qui est un petit peu plus enfantin et surtout un petit peu vintage. Alors moi je l'avais pas vu, je l'avais entreaperçu dans des halls il y a mille ans. Mais il a un côté, je l'ai feuilleté très très rapidement comme ça, il a un côté un petit peu jaune, légèrement jaunis. Ben un peu vintage en fait ! Il me fait penser à un bloc qui aurait passé une vingtaine ou une trentaine d'années dans un grenier. Donc c'est assez sympa, c'est original. Ça, ça ressemble beaucoup à un design qu'il y a dans les petits 15-30. Et en fait je suis en train de me dire qu'on va peut-être, j'ai dit à certains, ou je sais plus si je vous ai dit, je sais plus trop ce que j'ai fait ou pas fait en fait, qu'on allait faire un junk. J'aime pas le nom, junk. On va faire un journal ensemble avec plein de petites bricoles qu'on va mettre dedans et tout. Et je suis en train de me dire qu'on va peut-être en faire un pour Noël, sur le thème de Noël. Noël, hiver, Noël, comme je fais pas de calendrier de l'avent, ça pourrait être sympa. Comme cadeau pour vous, pour raconter votre Noël et tout. Et du coup, on pourra aussi utiliser un peu ces blocs. Et celui-ci, typiquement avec son côté un peu vintage, je trouve qu'il irait à merveille là-dedans. Alors je sais pas, je réfléchis à tout ça et puis voilà. Alors celui-ci, il est avec des paillettes, mais c'est des paillettes vertes, multicolores. Alors ça par contre, pour vous montrer les paillettes, c'est toujours très compliqué. Bon, on verra dedans. On est parti. On commence par les petites phrases qui sont juste illisibles. Sérieux ? Alors comment vous voyez-vous dans la caméra ? Pas trop mal ? Ah ouais, encore ? Vous arrivez à lire ça, vous ? Disons qu'avec les paillettes, c'est pas net, la paillette. Le foil, on arrive à avoir des trucs très très nets. La paillette, ça bave un peu. Ça bave de partout. Du coup, ça rend le texte quasi illisible. Là, voilà, je l'ai zoomé. Là, je vous parle du dessus, mais normalement, ça devrait pas changer le son. Avec mon super micro de la mort ! Sérieux ? Là, on arrive à peu près à lire. Mais là, vous arrivez à lire quelque chose, non ? Ben, je vous promets, on voit pas mieux en vrai. Ah, voilà. Là, si on arrive à ne pas voir les paillettes, vous voyez ? Et là, j'y arrive aussi en vrai. Synthes coming to town. Mais dès que les paillettes entrent en jeu, ou la brillance du glossy accent dans lequel il y a les paillettes, dès que ça rentre en jeu, on voit plus rien. C'est génial ! Bon. Alors, je sais pas comment vous le montrer, parce que c'est vraiment, il faut vraiment l'incliner. Et celui-là, il est même pas écrit. Ah, celui-là, ils ont le même. Tiens, pour ceux qui ont le même, qui ont ce bloc chez eux, vous me direz, là, c'est quelque chose d'écrit ? Et j'ai le même problème sur la première colonne. Ah, elle est pas mal, celle-là. Regardez. Première et troisième colonne, juste au-dessus des gros bleus, là. Ici et là, il n'y a rien d'écrit. Il y a les paillettes, mais il n'y a rien d'écrit. Alors, vu comme sont mises les paillettes, visiblement, il y a du unwrap me, je pense. Unwrap me. Mais c'est peut-être bien écrit trois fois la même chose. Unwrap me, unwrap me, unwrap me. Déballe-moi, déballe-moi, déballe-moi. Et ce seraient les deux mêmes. Je vous dis ça, c'est vu comment sont placées les paillettes. Je sais pas comment vous montrer. Là, vous voyez, j'arrive à lire à peu près ce qu'il est écrit avec le glossy accent. Formidable. Bon, allez. Vous avez vu la page, vous connaissez un peu le truc. On va pas y passer deux heures, hein. Voilà. Donc, voilà, avec des petites nettoiles. Non, pas des nettoiles, des petits flocons. Des petits flocons blancs sur fond rouge. Et pas de feuilles. Pas d'étoiles. Pas de paillettes, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des... On se demande si c'est des plumes ou des branches d'arbres. Je suppose que c'est des branches de sapin, sûrement. Mais, c'est un peu indéterminé comme bidule. C'est un verre relativement clair pour du Noël. Mais, vous voyez, on n'est pas sur un truc très, très défini. Bon. Le bleu ! Un joli bleu. J'ai envie de dire bleu marine clair. C'est un bleu marine. Mais, c'est des petits points. On a déjà eu plein de papiers comme ça avec des petits points. Ensuite, alors, vous voyez, ces cartes, typiquement, elles font cartes qui ont 20, 30 ans. Elles sont un peu... Le blanc n'est pas blanc, il est légèrement jauni. Vous les découpez, on dirait qu'elles ont... Ouais, qu'elles ont un certain âge. Ça leur donne un charme. Le charme de l'ancien. Elles sont super chouettes. C'est super sympa. Ça irait vraiment bien, bien, bien dans un junk. Bon, vous les connaissez parce qu'on a déjà vu dans les autres blocs. Hop, on va vous descendre comme ça. Voilà. On a déjà vu les rondes, les deux grandes bandes, les carrés, les petits rectangles. On les connaît globalement à peu près comme dans les autres blocs. Ici, des poinsessias. Des quoi ? C'est quoi ça ? Si c'est du gui, le gui, c'est des boules blanches. Ce n'est pas des boules rouges. Les boules rouges, c'est sur le haut. C'est une jolie page. C'est joli comme... J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Avec toujours, 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 tout le long. Ce petit aspect un peu vintage, légèrement jauni. Bon, là, c'est jaune. Donc, c'est jaune, c'est jaune. Des petits cadeaux avec un fond. Avec des petits flocons. Alors, un ou deux flocons dessinés comme des flocons. Le reste, c'est des petits points. Merry Christmas et des petits cadeaux tout décorés. Attends, attends, attends. Parce que niveau paillettes... Alors, je ne vais pas me plaindre qu'il n'y a pas assez de paillettes. Parce que je ne suis pas fan des paillettes comme ça, quand ça bave comme ça. Mais enfin, il y a une page de paillettes qu'on aurait préférée sans. Au moins, on pouvait lire. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a là-dessus. Pareil, sur les textes. Pas tous. Là, il n'y en a pas, par exemple. Sur la plupart des textes, on va dire. Pas les deux bandes en bas, là. Ces deux bandes-là. Ouais, enfin, sur 80% des textes, il y a de la paillette. Là, il n'y a pas de paillettes. Et là, il n'y a pas de paillettes. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a des paillettes que là où elles sont gênantes. C'est-à-dire sur le texte. Au top. Bref, allez. On ne va pas. Le même fond bleu. J'aime bien ce fond bleu. Ça change. C'est sympa. Et là, on a un intérieur à Noël. Ça, c'est super fun. J'aime bien. Ça m'éclate bien. On a le fauteuil avec Minou. À côté, on a le sapin. Mais au pied du sapin, on a Toutoune. Toutoune sur sa carpette. Il y a la table basse avec le champagne, la bougie et le gâteau, le cake aux fruits confiés, apparemment. Et de la déco, de la déco. Il y a toujours un crétin qui laisse traîner ses chaussettes de partout. Moi, je ne comprends pas. Les petits gâteaux, pareil, à côté de la dinde et des chaussettes. Voilà. Les guirlandes. Hop là. La lampe. Les petits cadeaux. Ah, il y a le poisson. Le plat de poisson. Donc, c'est dinde aux poissons. Au choix. Bonjour, monsieur. Poulet aux poissons. On ne se croirait dans un avion. Poulet aux poissons. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'est sympa. Ah, tiens, on a retrouvé la paillette. Il y a dedans. Partout. Alors, c'est quoi sous la paillette ? C'est du poing ? Oui, c'est du petit pois. C'est du petit poing. Comme celui-là. C'est ça. C'est la même page. C'est ce que je disais. Je ne me plaînais pas de ne pas en avoir de paillettes. Parce que là, ça bat. Ouais, bon, ben voilà. C'est une page verte. On dirait qu'elle a la rougeole. Enfin, la paillétole. Des petites cartes. Très mimi. Très sympa. Là, il n'y a pas de texte. C'est top. Christmas dinner. Là, il n'y a pas de paillettes. Enfin. Little something for you. Il n'y a pas de paillettes non plus. Avec un petit washi comme ça. Et même le washi est transparent. Il y a trois paillettes qui se courent après. Là, il y a sur l'étiquette du bouquet. Rien du tout. Ensuite. Ça, c'est pareil. Il y a trois petites paillettes à droite, à gauche. Livraison spéciale du Pôle Nord. Là, c'est tout pailleté. Mais ça passe. Étonnamment. Happy Christmas. C'est pailleté. Et pas le reste. Si, le cadre est pailleté. Là aussi. Là-haut, le cadre est pailleté. Là aussi. Pas celui-là. Et en bas. Christmas est pailleté. Ici. C'est tout. Pas le reste. C'est sympa. Là. Mais même les dessins ont l'air un peu vintage. C'est chouette. Merry Christmas est pailleté. Pas le reste. Et là, les textes sont pailletés. Elles sont géniales, ces cartes. Franchement. Ah ! On va faire un junk de Noël. Hein ? Dites. On fait un junk de Noël sachant que tout ce qu'on va faire sera bien évidemment adaptable pour n'importe quel autre junk que vous auriez envie de faire qui ne serait pas sur le thème de Noël. Évidemment. C'est juste que je décide de mettre des petites cartes et des petites décos de Noël. Vous pourriez mettre des papillons. Vous pourriez mettre des oiseaux. Votre chat. Ce que vous voulez. Mais on va faire ça. Je dis ça. De toute façon, je vais changer d'avis encore trois fois d'ici à ce qu'on commence. Fond rouge. Petit flocon. Tout mignon. Sans paillettes. Oh là là ! La même. Mais pété de paillettes. C'est noyé dedans. On ne voit même plus les flocons. Des petits sapins. Non. Des triangles. Non, des sapins. C'est tellement ratcho. Ça se dit ailleurs que chez moi. Si vous regardez un peu rapidement, c'est des triangles. Vous vous en servez à n'importe quel moment de l'année quand vous avez besoin de triangles. Ah, celle-là est belle. Elle est très jolie celle-là. Celle-ci, elle me fait penser à ça. Sur les petits 15-30, vous savez. Vous voyez qu'elle a un côté un peu vintage, un peu jaunie. Là, on le voit bien par rapport à celui-là. Non, alors peut-être même pas ça. Peut-être même carrément celle-là. En fait. Là, c'est celui-là. Bon, là, il y a le foil. Si j'enlève le foil. Voilà. On est pile poil. C'est le même esprit. Des boules de Noël, de formes diverses et variées. Le même genre de couleurs. Pour les décorer. Un fond bleu et des petits flocons. Là, c'est des petites étoiles. En guise de fond. C'est marrant. De plus près, mais il n'y a pas vraiment besoin. Là, voilà. Je vous montre ma main. On est très zoomés là. Elles sont belles comme tout. C'est très fin. C'est joli. Ici, on trouve nos tags. Alors qu'ils sont totalement différents de ce qu'on avait eu avant. Je vous montre la deuxième ligne. Et la dernière ligne. Cheers ! J'aime bien cette image. Suivant. Retour au zoom de tout à l'heure. Faut à deux et demi. Pour que vous voyez bien comme il faut. Donc là, on retrouve la tasse avec le Père Noël qu'on avait sur la page d'avant. Les cupcakes, le petit sapin, on l'avait sur la page d'avant aussi. Et on en avait un aussi dans les blogs 15-30. Si vous vous souvenez, ça m'avait laissé un peu dubitative. Là. Les petits cupcakes, sapin, je ne sais pas quoi. On a les mêmes là. Ça me laisse toujours aussi dubitative. J'avouerais. Mais je préfère sur fond vert. Tant qu'à être dubitative, j'aime autant que ce soit sur fond vert. Et toc ! N'importe quoi. Allez. Du vert avec des flocons. Mais un peu plus petits cette fois que les pages d'avant. Et cette fois, sans paillettes. Ouh ! Elles sont belles les étoiles là. Et elles ne sont pas blanches. Elles sont un peu jaunes. Dégèrement jaunes. Ce côté jaune vintage. Sur un fond rouge. Très sympa. Oh ! Ça c'est beau. Le même fond bleu. Une guirlande. Du gui avec des boules blanches. Ou je ne sais pas quoi. Du sapin. Des petits sapins. Une baie. Ça, ça doit être du cynrodon. Du gratte-cu. Du poil à gratter. Ça. C'est du poil à gratter. Si, si. Tu ne sens pas que ça craque ? Si, si. Moi, je te dis que ça craque. Le calendrier de l'avant. Donc là, il n'est pas dans l'ordre. Parce que les chiffres ne sont pas tous de la même taille. Les rectangles qui servent ne sont pas tous de la même taille. Du coup, c'est dans le désordre. 22, 7, 1, 9. Pourquoi ? Si ils faisaient tout en chiffres, on pourrait s'en servir sans problème. Et les petites décos. Voilà. Tout mignon. Retour au zoom 2,5. Les mêmes étoiles que sur le fond rouge de tout à l'heure. Très joli. Toujours pas blanches les étoiles. Toujours un petit côté jaune. Là, on est sur table. On dirait même presque un pique-nique. C'est marrant. Donc pareil, on a toujours la dinde. La dinde, les poinsessias, le petit poisson et le même gâteau. Il y a la carafe qui n'était pas là tout à l'heure. Où je suis ? Là. La carafe, la gauche, qui n'était pas là tout à l'heure. Et ça, il n'était pas ce qu'il était. Des cadeaux, une bouteille de champagne, des flûtes à champagne. Il y a des pommes autour de la dinde. Bon. Il faut y mettre le sucre et saler. Ah, il y a des... C'est quoi ça ? C'est des... Ça ? C'est des petits pois ? Je ne sais pas. Bon. Plein de choses à manger. Les mêmes étoiles que tout à l'heure. Et il a fallu qu'ils viennent les gâcher avec ces foutues paillettes crottes de bique. Donc, regarde-moi ça. Sérieux. Dommage. Et les petites cartes postales. Voilà. Et ça, c'est la dernière page. Deux, quatre, six cartes. Alors, celle du bas, je vous les montrerai, mais c'est exactement les mêmes. Les cartes sont... Les trois là et les trois là sont les mêmes. Et on a les petits timbres. Là. Alors, les timbres. On a la petite demoiselle au bord de la fenêtre. Le cupcake sapin. La direction... Enfin, pour le pôle Nord. L'autre cupcake. Avec les faussettes. La même direction. Et il y a encore en bas. La nettoile. La grosse nettoile rouge. Le sapin décoré. Et le même bidule de direction. Voilà. Eh bien, j'avais dit que je ne courrais pas après ce bloc là. Parce que j'en avais marre de courir. Et que, ben... Si par hasard je tombais dessus, c'était bien. Mais si je tombais pas dessus, ben... Tant pis, c'était pas la fin du monde. J'ai en effet pas couru. Mais le homme a eu cette gentillesse. C'est pas pour ça qu'il y allait. Mais il a eu cette gentillesse d'aller faire un saut au rayon Noël. Parce qu'il sait que je cherche celui-là. Puis du 15-30. Alors le 15-30, on l'a pas trouvé, celui qui manque. Mais il m'a trouvé ça. Et c'est adorable. Et pour les tout nouveaux ou ceux qui ont loupé un épisode et qui ne connaissent pas mon système de rendement, voilà, je vous remontre ça. Donc je note vaguement. Donc Noël. Le gros rond là, ça veut dire qu'il y a des paillettes ou du glitter. Mais ça, c'est mon code à moi. Après chacun... Et là, c'est tradi, c'est-à-dire des couleurs traditionnelles, rouges, verts, bleus. Des fois, il y a des abréviations qu'il y a. Comment que je comprends ? Enfantin, pareil, je sais, je comprends l'idée. Et vintage, parce que je lui trouve un look vintage. Et c'est 2002. Et quand c'est pas Noël, je mets le mois devant 03, 05, 08. Voilà. Petit rappel, ces blocs sont à 2,022. Et maintenant, on passe la seconde. J'ai trouvé... Enfin, Zom a trouvé. Rendons à César ce qui est à César. Ces petits blocs d'EcoTime. Hop. 4. Allez, on va dire vert, orange, bleu et rose. Ils sont faits, et c'est bien marqué au dos. Parfaits à utiliser avec les Dyes Slime Lines. Avec ceux-là. Il y en avait 6. Ils sont adaptés à la dimension. Sachant que, si vous aviez acheté ceux de cette série-là, qui ne sont pas de la même marque, là par contre, ça marche aussi. J'ai regardé tout à l'heure. En largeur, ça fonctionne aussi. Et en longueur aussi. Ça déborde pas, hein. Il n'y a pas... Il faut pas moins, hein. En même temps, là, c'est pareil. Ouais, c'est bien. Ça fait des... Enfin, c'est pas que ça fait des économies de papier, mais... Donc ça, c'est très bien. On a donc ça. Alors, 170 grammes, c'est pas très épais. Pour rappel, le DCP que j'utilise tout le temps. Vous savez, mon papier blanc, là, qui me sert... Ou le papier noir, ou le papier cru que je vous avais montré. Enfin, ivoire. C'est du 160 grammes, hein. Comment ça, c'est du 170 ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? 36 feuilles, 9 couleurs. Et en fait, c'est des dégradés. Voilà. Alors, c'est à mon goût un peu trop marqué comme dégradé, mais... Est-ce qu'ils sont vraiment faits sur le même modèle au millimètre ? Non. Non, c'est pas les mêmes dégradés non plus. Il faut pas exagérer. Et donc, ce dégradé-là, on en a 1, 2, 3, 4... Eh oui. Eh oui. 9 couleurs, 36 feuilles, donc 4 de chaque. Ce qui est pas mal, c'est que c'est pas blanc au verso. Au verso, c'est uni, par contre. Donc, si on aime pas le premier côté, on a le verso. Voilà, on peut utiliser les deux côtés. On se les regarde vite fait ? Alors, ce bloc vert, c'est vert, certes, mais c'est un vert qui tire un petit peu sur le bleu, donc on a pas mal de turquoise. Je vous mets côte à côte, systématiquement, le verso, le recto et le verso. Là, vous avez côte à côte ce que vous avez recto et verso sur la même page. Voilà, tout simplement. Et puis, ça va, plus on s'approche du bleu. Vous avez vu ? Voilà. Bon, il n'y a pas énormément d'écarts, hein, vous voyez ? On les a là. C'est original. Allez, on les feuillait tous rapidement. Si vous voulez les voir plus dans le détail, vous ralentissez ou vous faites pause. Systématiquement, le recto à droite, le verso à gauche, vous avez tout là. Il n'y a pas grand-chose à commenter, hein. C'est juste pour tester le micro avec un autre réglage. Je blablate, là. Vous avez remarqué ? Il était tout pourri, le micro avant. J'espère qu'il sera mieux maintenant parce que c'est déjà le quatrième. J'en ai marre. J'aimerais bien trouver un vrai bon micro. Bon, ça, c'était les bleus. Et il reste les oranges. Orange un peu jaune, saumon, qui tire légèrement sur le rose à la fin. J'adore ces petits blocs. Très joli, très joli, très joli. J'aime beaucoup ces petits blocs. Franchement, ouais, pas déçu. Donc, 36 feuilles, 170 grammes. Ça fait 11,5 cm par 22. C'est vraiment typiquement fait pour ça. Et ils sont à 1,16 €. Voilà, bah encore un truc qui aurait dû être à 1 € puis qui a augmenté. Enfin, c'était pas sorti avant, mais voilà. Tout ce qui est à 1,16 €, c'était à 1 € avant. 1,16 €, donc les quatre, ça fait 4,64 €. Voilà pour ça. Ensuite, la grosse nouveauté que vous avez vue dans le titre, je vous la montre à la fin, il ne faut pas rêver. Hop, mais il y a quand même pas mal de nouveautés. Les Creative Sticker Book, ils sont super sympas pour le peu que j'ai feuilleté. Je ne m'attendais pas à ça, je les voyais beaucoup plus petits, je ne m'attendais pas à ça. Donc, c'est très, voilà, inspiration journaling. C'est vraiment très, ça vous donne des idées pour les bugeaux, les planeurs, tout ça, tout ça. Mais on utilise bien ça où on veut. Par contre, il faut l'ouvrir en grand, sinon, voilà. Ça a tendance à se décoller, là, il se décolle, mes stickers. Parce que là, on est sur des stickers, vous ne voyez pas, parce qu'ils sont en papier. Ce n'est pas des trucs plastifiés. Donc là, on est vraiment sur du planeur. Vous voyez, il vous donne des idées comment remplir votre bugeau, votre bullet journal, faire des bouts de tracker, etc., etc. Et voilà, et hop, on change de couleur. Je ne vais pas vous passer toutes les pages. Si, on accélère, alors. Alors, je me tais et on y va ? Ben non, je ne me tais pas, c'était une blague. Bon, non, mais n'hésitez pas à ralentir la vidéo si vous voulez voir tout en détail. Vous voyez, je me bats des fois au mieux. Ils ont tendance à se décoller les stickers si on ne les ouvre pas correctement. Ils sont super sympas, ces petits carnets de stickers. Il faudra tester, voir si les stickers collent correctement ou si, comme pour d'autres, il faut rajouter un point de colle derrière pour être sûr qu'ils ne les collent pas. Celui que vous venez de voir, c'est le premier que j'ai feuilleté. C'est peut-être, à mon goût, le moins top. Il est plus orienté journaling. On a des pages sur la météo, tout ça. Le deuxième, celui-ci, il y a pas mal de smileys. Vous allez voir, il va. Ah, voilà, hop, il s'est déchiré. Il y a quelques pages qui sont parties. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que des blocs comme nos blocs de papier. C'est contre-collé au dos, c'est tout. Donc, si on tire un peu trop dessus, comme je le fais moi, pour éviter que les stickers ne se décollent, je l'ouvre en grand. Sauf que du coup, ça tire sur la colle. C'est pas grave. Je vais remettre un point de colle et puis ça tiendra sans problème. Celui-là est un peu plus, vous voyez, donc ça s'est décollé. Je mets un peu de colle. Hop, je prends de la colle d'action parce qu'elle reste souple une fois sèche. Hop, je colle au milieu et ça ne bouge plus. Le deuxième est donc un petit peu plus orienté sur le voyage, ce genre de choses, la vie à l'extérieur, tout ça. Et le troisième, c'est mon chouchou, celui-là. Évidemment, vous commencez à me connaître. Des fleurs, des plantes, des jolies couleurs. Oui, je me rends compte que la page, même la première page, c'est du sticker. Il y a du sticker partout dans ces trucs. On vous apprend à dessiner des fleurs. On a des petites madames qui s'occupent de leurs plantes vertes. On a des papillons, des petites mains avec des plantes. Des grands papillons qu'on nous apprend à dessiner. Enfin, on nous montre comment faire vaguement quelques étapes pour dessiner des papillons. Du moutier, du magnolia. Il y a des pages entières de pensée, de doublings, des feuilles d'automne et tout. Il est sublime, celui-ci. Il est magnifique, vraiment. Oh, mon Dieu, je les trouve magnifiques. Bon, j'ai un monumental coup de cœur pour celui-là. Mais les autres sont super sympas. Franchement, je suis... Voilà, 1,74€, je suis épatée et je les trouve géniaux. Vraiment, ils sont superbes. Si j'avais su et si j'ai l'occasion, je me reprendrais volontiers. Peut-être pas celui-là. Plus bureau, encore que ça. Même dans le junk et tout, ça passe super bien, c'est génial. Celui-là, oui. Plus sur le voyage et tout ça. Et celui-là, toute la verdure et tout. Ouais, ouais, ouais. 100 fois, 100 fois, 100 fois. Bon, allez, dites, on avance un peu parce que ça ne va pas vite. J'ai trouvé ceci. Des petits... Alors, j'ai déjà enlevé le scotch. Normalement, il y a deux scotchs, un en haut et un en bas. Moi, il y a celui-là que j'ai eu du mal à enlever. Un rond de scotch. Et en haut, il s'est enlevé tout seul. Alors, bon. Des petits pads d'encre. Alors, pourquoi je l'ai pris ? Parce que les couleurs sont sympas. Parce qu'il y a du blanc et que moi, en blanc, je suis très pauvre. Mon seul blanc, il est encore plus petit que ça. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, bon, il faut voir ce que ça donne. C'est très, très, très minimaliste comme truc. C'est un bout de plastique creux, là, et une toute petite mousse collée dessus. C'est ultra, ultra, ultra minimaliste. Mais si ça fonctionne, il n'y a pas besoin de plus, hein, moi, j'ai envie de dire. Alors, on va tester ça. Là, je me suis installée. J'ai sorti un papier d'aquarelle d'action, évidemment. Ces petites fleurs, là, de chez Nose. Alors, je ne sais plus. Je sais que je les ai deux fois. Je crois que quelqu'un me les a envoyées et je les avais achetées aussi. Et peut-être même qu'on me les a renvoyées. Je ne sais plus combien de fois je les ai. Je les ai au moins deux fois, voire trois. Et il n'y a pas de nom sur l'emballage. Alors, j'ai dû oublier de mettre le nom. Voilà, on va sortir ces petites fleurs. On va tester ça. Hop ! Test des encres passés. Donc, topo. Hop, verdict. Voilà. Donc, je me suis fait un papier. Vous avez vu, je me suis fait un papier multicolore. Je me fabrique mes papiers de scrap. Et oui, on peut se fabriquer ces papiers de scrap, la preuve. Voilà, tout bien tamponné avec mes petites fleurs, là. Alors, vous avez vu, je les ai nettoyées à l'eau, mes petites fleurs. Je n'ai pas pris de savon, je les ai nettoyées à l'eau chaude. Mais vous voyez encore bien les couleurs des encres. Elles sont assez pigmentées. J'ai testé le blanc, là, sur du papier noir. Ça rend bien. Elle va bien, elle va très bien. Ça a séché assez rapidement. Là, il y en a encore qui ne sont pas sèches. Je me méfie. Et après, j'ai voulu tester les autres couleurs sur un papier noir. Alors, tout n'est pas égal. Bonjour, les âmes. Bonjour, les crapouillettes. Les crapouillettes ? Non, mais les crapouillettes. C'est mignon. Oui, j'ai... Oui, j'ai... Enfin, un peu crapadingue. Crado, 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 crado... Bon, bref, hein, bon. Donc, voilà. On a celui-là. Celui-ci, là, le vert sombre, ici. Je ne le savais plus parce que ça ne ressemble pas à du vert. Mais c'est celui-là, hein. En fait, c'est bien ça. Là, qui marche nickel-chrome. Le orange. Tout ça, c'est du orange. Il marche super bien. Le jaune va très bien aussi. Le vert clair, il est là. Celui-là, il ne va pas trop mal. Le bleu foncé se voit encore à peu près. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais bon, ce n'est pas flagrant. Par contre, les autres couleurs, les... Ouais, là, il y a le... Donc, c'est celui-là. Ça. Ça. Ça passe pas mal. Celui-ci, par contre. Donc, celui-là, ça vaut... Ah, dut, il est mal rangé. Ça ne vaut rien du tout parce qu'il est là. Et en fait, ça fait plus noir qu'avant. Vous voyez ? Là, pareil, je ne sais pas quelle couleur c'est. Si, c'est la même couleur. Non, c'est celui-là. C'est le violet. Donc, violet. Et ça, qui ne marche pas. Voilà. Donc, une petite idée de ce que ça donne sur papier noir. Le blanc sur papier noir, il marche. Il fonctionne nickel-chrome. Voilà. Et puis là, je me suis fait un petit papier. Et on verra plus tard à quoi il servira. Voilà pour ces encres. Ah si, je voulais voir un petit truc quand même. Parce que ce serait quand même dommage de même pas essayer. Ah là là ! Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà comment ranger ces encres. Puis là, on ne va pas me dire qu'elles risquent de sécher au moins. Puisqu'on les laisse avec leur couvercle. Mais, voilà. Ça ne prend pas de place. On les laisse dans la boîte si on a envie. On peut aussi. Mais si on veut les sortir de la boîte et les avoir à portée de main posée sur un coin de bureau. Franchement, on ne peut pas dire que ça prenne de la place. Puisque, hop ! On se retrouve sur un coin de bureau avec une tour qui fait 5 cm. 5 cm, c'est des carrés ? Ouais, un peu moins de 5 sur 5. Voilà, 5 cm sur 5. Sur un coin de bureau. Et vous avez votre tour de petites encres auxquelles on laisse leur couvercle. Voilà pour ces petites encres-là. Allez, on va... Oula ! On continue. Ok, maintenant on attaque le gros du gros du dur du... Du truc du pourquoi vous êtes là ? Peut-être, tu vois ? Tantant ! Elle n'est pas belle ? Comment j'ai su ? J'ai vu passer une vidéo YouTube qui disait que dans les promos d'aujourd'hui, il y avait la machine. Donc, étant donné que ma vieille machine à moi, qui est l'ancienne de chez eux, mais pas achetée chez eux. Parce que ce n'était pas une Love to Craft. C'était, je ne sais plus quelle marque de l'autre. C'est pas la puce. C'est une copine à moi qui l'avait achetée sur AliExpress. Il y a pouf ! Tout ça et puis encore. Et puis à force de forcer comme une bruine dessus, elle s'est un peu abîmée, la bécane. Et donc, elle a acheté une Big Shot. Et du coup, on en avait parlé, elle voulait l'acheter. Je lui ai dit, bah donne. Moi, je la récupère. Et on verra bien ce que je peux faire avec. Et je me sers de celle-là depuis. Mais c'est vrai qu'elle ne coupe pas merveilleusement, merveilleusement. Du coup, là, on va tester celle-là. Tant qu'à faire. C'est dû à 5 aussi. J'espère qu'on peut récupérer les plaques de l'ancienne. Parce que je viens d'acheter. Il y a deux semaines, j'ai acheté des nouvelles plaques. Que je n'ai pas encore mises en service. Mais bon, j'aimerais autant. Alors, j'avais tout sorti. Tout est là. Enfin, non, tout donc. Puisqu'il n'y a même pas la machine encore. Hop ! Alors. Ils nous offrent avec... Ils offrent... 3... 3, je ne sais pas, des petites couleurs, des petits machins. On va les tester. Alors, le prix, j'ai vu une vidéo où la dame l'avait acheté 40 euros. Enfin, 39,99, 39,95, je ne sais pas combien. Moi, je l'ai vu sur le site d'Action 32,95, je crois. Et en réalité, je l'ai payé 29,95. Machine découpe. Vous voyez ? Machine découpe gaufrage. 29,95. Avec accessoires, réduction, promotion. Donc, même pas 30 euros. Allez, on va dire 30 euros, parce que 29,95, on ne va pas non plus... Elle est donc livrée avec les 3 bidules. Alors, on a quoi ? On a la plateforme... Ah, ouais, je voulais comparer avec les anciens. Alors, il me semblait qu'elle était plus fine. Alors, elle n'est peut-être pas plus fine, mais encore que... Peut-être un petit peu. Si, si, elle est bien un petit peu plus fine. Par contre, regardez, elle est plus grande. Et alors, ça, ça va être trop, trop bien. Regardez ça en taille. Vous voyez ou pas ? Là, j'ai aligné en bas. Hé ! J'ai retrouvé mon pied à coulisses. On va pouvoir regarder exactement. Enfin, je l'ai retrouvé. Non, je ne l'avais pas perdue. Simplement, je n'avais plus de piles. J'ai retrouvé des piles. Alors, je ne sais pas sur celle d'action. Moi, je comparais avec celle que j'ai. La vieille plaque, là, elle était... Les bords sont très, très coupants. Enfin, coupants. Ils sont très... Rêches. Celles-ci, beaucoup moins. Ils ont lissé les bords. Ils ne sont plus doux. Alors, l'ancienne, la plaque, la grosse plaque blanche de l'ancienne, vous voyez là ? Elle est 13 millimètres. Un. À peu près, oui. Un petit peu plus de 13 millimètres. D'ailleurs, elle est incurvée, vous avez remarqué. La mienne, là. Hop ! Elle n'est plus plate. Elle a pris aussi la courbure de tout le reste. Et la nouvelle... Vous voyez ? Elle est bien un petit peu plus fine. Ça ne se voit pas grand-chose. Il ne faut pas... Vous voyez ? Il est quand même. 12-7. 12-7, voilà. Partout. Voilà. Donc, par contre, oui, je le disais, elle est plus grande, la nouvelle. Et ça, ça va être le pied. Parce que quand on prend ce genre de bestiole, l'horreur... Parce qu'acheter du A4 pour ça, moi, ça me fout les nerfs. Par contre, couper ça sur du A5, où on est obligé de déplacer le machin, parce qu'on a toujours un morceau qui n'est pas coupé. Ça m'énervait méchamment. Et là-dessus, quand on se met au bord, là, il ne manquait pas grand-chose. Il manquait un centimètre et demi à tout casser. Bon, par contre, si les plaques sont comme sur l'ancienne, en biseau comme ça, on aura toujours le problème. Mais bon, il faut voir. Mais du coup, celle-là étant plus grande, le peu que je vois d'ici, là, ça a l'air de passer. Si sur les plaques transparentes, c'est bon. Là, je me mets au bord. Au bord de celle-là. Là, au bord. Est-ce que vous voyez ? Je suis dans le champ. Oui, là, je suis au bord. Et là, tadan ! Ça passe ! On va pouvoir couper ces trucs-là sans se déplacer ! Wouhou ! Ça, c'est bien. Donc, elle s'emballe. Elle n'en peut plus. Bon, alors, voilà. Ça, c'est pour les grosses plaques. Donc, elle est livrée avec cette grosse plaque. Ensuite, ça, c'est les anciennes. Les plaques de l'ancienne. Alors, il est arrivé un moment où c'est la plaque épaisse qui s'est fait abîmer. Bon, on ne va pas s'en occuper. Et celle-là qui était moins abîmée, vous voyez, elle est toute incurvée. Ce sera toujours le même problème, mais bon. Et donc, là, on avait des plaques de 5 et 3, je crois, normalement. Donc, 2,7 mm. Normalement, c'est une 3. Oui, voilà. 2,6, 2,7, 2,8. C'est une 3 mm. Elle est calculée comme ça. Et l'autre, c'est une 5 mm. 4,9. Voilà, 5 mm. Donc, 3 et 5. Et là, les nouvelles, elles sont plus longues, c'est bien. Donc, les nouvelles, on a C, C. Je ne sais pas si ce n'était pas les B. Les plus fines, là, c'est des C. Ça me paraît plus fin, mais c'est peut-être moi qui déconne. Alors, la C est à 2,8, comme la fine de l'ancienne. Enfin, les C. Et la B, donc, la plus épaisse. 4,8. Voilà, 5 mm. C'est ça. Donc, ça, ça n'a pas changé. Donc, au moins, on va pouvoir utiliser les anciennes plaques. Alors, peut-être pas celles-là, moi. Mais j'ai un lot. J'ai des lots tout neufs. Alors, par contre, ils sont trop courts, du coup. Et ouais, du coup, c'est ça, par contre. Quand on va devoir changer de plaque, est-ce qu'on va arriver à trouver des plaques de la même longueur que celle-là ? Eh, ce n'est pas sûr. Ce serait dommage. C'est bien d'avoir des plaques longues, comme ça. Vous voyez ? J'ai reçu des plaques toutes neuves. Il y a 2, 3 mm et une de 5. La différence de longueur. Ou alors, il faut utiliser celle-là pour tous les daïs qu'on utilise à 98 % du temps. Et quand on veut utiliser des longs, il faut garder celle-là. Je ne sais pas. Ça va être à réfléchir. Chacun fera comme il veut. Il va falloir réfléchir à ça. Et on a ici, chose que je n'ai jamais vue, moi, sur les anciennes, ni nulle part. Alors, vous me direz si vous connaissez. On a The Assistant Sheet. Donc, Sheet, c'est la feuille. Donc, la feuille d'assistante. La feuille d'assistana. Je ne sais pas. Ça doit être pour apporter une épaisseur supplémentaire, probablement. Bon, on ne va quand même pas tester l'épaisseur. Et encore que... Voilà, elle fait 0,1 mm. Avec ça, on ne va pas aller très, très loin. Mais bon. Alors, normalement, si on les écoute, on est censé, parce qu'on va faire ça au moins une fois comme il faut. Ou pas. On est censé mettre la plateforme A en premier, évidemment. Puis, si besoin, la feuille d'assistana, elle vient ici. Elle est un peu plus large, déjà. Elle est plus longue. Et plus large. Alors, ça, par contre, pour ne pas la perdre, et pour ne pas l'abîmer. Bon. Mais donc, ça, c'est s'il y a besoin. Donc, c'est à tester après. Ensuite, on est censé placer la plateforme B, donc la plus épaisse. Le B, la plus épaisse. Puis, le papier, puis le daille. Et donc, en fait, on est censé couper sur cette plateforme-là. Vous comprenez ce que je dis ou pas ? On met la plus épaisse dessous, le papier, puis le daille, côté tranchant, vers le bas. Donc, c'est celle-ci, c'est l'épaisse qui va s'user, normalement. Comme j'ai fait sur ma vieille, en fait. Mais vous voyez, c'est l'épaisse, moi, qui a été usée. L'avantage, c'est qu'elle ne s'est pas pliée, en fait. C'est vrai que c'est vachement mieux que celle-là. Alors, elles sont un peu plus chères à l'achat, mais elles durent vachement plus longtemps, puisqu'elle ne s'est pas pliée du tout. Alors que celle-là, même sans m'en servir, sans couper dessus... Bon, une fois ou deux, j'ai coupé dessus, parce que je me suis plantée. En fait, c'est pareil, je crois. Mais juste la pression, la déformer, vous voyez ? Alors, je ne sais pas. Puis, j'avoue, je ne sais même pas si j'ai envie de l'essayer avec celle-là ou si je pourris mes plaques définitivement, avant d'entamer les leurs. Je n'ai pas envie de... Vous êtes comme moi, vous, il y a du neuf, vous n'avez pas envie de l'abîmer ? Je vais essayer avec mes vieilles plaques toutes pourries, d'abord. On va tester ça, parce que quand même, ils nous offrent trois daïs. On va quand même les utiliser. Allons-y. Ah, tiens, attends, on va peut-être déjà lui mettre une poignée, ça peut-être servir. Alors, notre petite bécane est jolie. Pour ceux qui ne l'ont pas vue. Voilà, je vous la mets à l'horizontale. Vous voyez, la poignée est très, très fine. Dessous, elle a un énorme patin en mousse, un gros, gros patin en mousse. Donc, ça permettra... Est-ce qu'elle glisse ? Non, du coup, elle ne glisse pas, là, sur mon mat en verre. Elle ne glisse pas, mais elle n'est pas non plus bloquée complètement. Alors, la poignée. On a ça. Par contre, la poignée, c'est tout plastoc. L'ancienne, c'était quoi ? Oui, c'était du plastique aussi, mais style métal. Hop, on vient mettre ça. Ah oui, alors, il faut quand même qu'on regarde un peu, parce que, vous voyez, il y a quand même des crans. Donc, il faut mettre les crans dans les crans. Ça, en face. Voilà. Et puis, on a ça. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grande notice. On vient mettre ça au centre, et on visse. Et on visse, et on visse, et on visse, et on visse. Et voilà. Et puis, on serre avec... Déjà, rien que comme ça. Ça doit déjà être pas mal. Sinon, avec une pièce de monnaie, vous bloquez la poignée pour serrer. Sinon, ça ne sert que d'elle. Et puis, si ça a tendance à se dévisser, on revissera. C'est pour la fin des haricots. Pas testé. D'abord, les daïs qui nous ont fournies. Et je vous avouerai quand je vais tester ces daïs-là. Parce que c'est des daïs foireux. On va le dire, clairement. C'est juste impossible de les sortir du truc. Et puis, on en testera d'autres pour voir si elle coupe correctement. Et donc, le gros intérêt de cette machine, surtout, et c'est top, c'est que, regardez-moi ça, elle est toute fine. Elle a fait un lifting. Elle est toute maigrelette. Parce que, pof, elle s'ouvre. Et elle se ferme. On gagne quand même sacrément de la place. Je ne veux pas dire, mais je le dis quand même. Si on compare les deux. Du coup, celle-ci, elle est un petit peu plus longue, comme ça, que celle-là. Sauf que... Voilà. Alors que celle-ci, on ne pouvait pas la remballer. Par contre, oui, la poignée est quand même nettement plus confortable ici. Et en même temps, là, vous pouvez y passer toute la main. Alors qu'ici, elle n'était pas large, la poignée. Je parle au passé, comme si elle était déjà morte. Là, on pouvait juste la prendre du bout des doigts, alors que l'autre, on peut vraiment y passer toute la main dedans. Parce qu'elle est bien plus large. Bon, donc, on a mis la poignée. On l'a ouverte. On l'a refermée, mais on l'a ouverte. Hop là, voilà. Donc, allons-y. On va mettre notre plateforme A. Donc, j'ai dit que je me servais, moi, de mes vieilles plaques. Pour l'instant, j'avoue. Voilà. Donc, je suis censée mettre la plaque épaisse dessous. Puis, le papier. Puis, le daille. Donc, on teste les leurs, là. Ils sont jolis, en plus. On va faire ces deux-là. On fera le dernier. Et une prochaine fois. Enfin, après. Après, on va prendre cette plaque-là qui est toute abîmée. C'est mes vieilles plaques. Donc, si ça marche avec mes vieilles plaques toutes abîmées, il y a peu de chances pour que ça ne marche pas, quoi. Mais bon, on ne sait jamais. Et je suis très bête parce que la poignée est là-bas. Et donc, je ne peux pas tourner. Donc, je fais juste un petit tour. Je fais demi-tour à la machine. Et elle me paraît moins lourde que l'autre. Non, pourtant. Oui, peut-être mieux équilibrée ou je ne sais pas. Oh, par contre. Il faut beaucoup mouliner pour avancer. Peut-être qu'elle coupera mieux, du coup, si elle met plus de temps à avancer. Je ne sais pas. C'est qu'une impression. Je ne sais pas. Bon, alors là, je ne peux pas dire si elle marche mieux ou moins bien que l'autre ou quoi puisque je ne connais pas cette série de daïs puisqu'on vient de les avoir déjà. On coupe la troisième. Ok, alors, petite conclusion. J'ai fait plein de choses sans vous. J'ai testé ce daïs. Tout est intriqué, là, tout mélangé hyper fin d'une finesse pas possible qui est super joli. Mais voilà. Eh bien, il est nickel. Alors, c'est un daïs qui coupe très bien, genre là et là. Et qu'il y a une bande au milieu qui coupe un petit peu moins bien. Donc, il faut le passer deux, trois fois. Mais ça, ça a toujours été. Je le sais. Voilà. Donc, ça coupe à merveille. Sachant que je suis toujours avec mes vieilles plaques toutes pourries. Et je fais ça sur un papier métallisé d'action. Les fleurs, là. Je vais vous parler de ça avant de finir ça. Ces fleurs-là, là. Voilà. Je vais bricoler un petit bricolage. Yap, 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 yap. Voilà. Alors, c'est le seul inconvénient. Enfin, le seul. Voilà un inconvénient de cette machine. Vous voyez, c'est qu'elle n'est pas stable. Forcément, puisque ça, ça se remonte. Elle n'a pas de pied. Ça aurait peut-être été pas mal des petits pieds escamotables, là. Tchouk, tchouk. Tu remontes les petits pieds ou un au milieu. Et tu poses. Et du coup, elle a un pied. Je ne sais pas. Parce que là, vous voyez, j'ai les plaques là-bas. Qui sont en porte-à-faux, en attente de repasser. Du coup, elle a tendance à basculer. Donc, voilà. C'est le petit défaut. Mais bon, si on en veut une pliante, on n'a pas trop le choix. Donc, j'ai fait un petit bricolage, un petit bidule. J'ai coupé mes trois petites fleurs, là. Hop, la petite, la moyenne et la grande. Et je suis venue coller. Alors, je vous montre ça. Ça me permet de tester aussi les stickers, voir comment ils collent. Hop, voilà. Je suis venue coller, là, une petite madame au milieu des plantes. Alors, ce n'est pas évident, parce que le fond, c'est déjà des fleurs. Alors, tout se mêle. Tout s'imbrique. Et une autre petite madame en train de lire dans un escalier, avec des plantes vertes derrière elle. Bon, je ne dis pas que c'est merveilleux. C'est juste une petite bricole pour tester tout ça. Voilà. Le deuxième, il y a une, deux, trois plantes vertes. Et une dernière ici, accroche au plafond. Et celui-ci, un flower power. J'ai redécoupé les stickers pour avoir moins de blanc autour. Ce sont des stickers qui viennent tous de là-dedans. Et je les ai volontairement collés tels quels, sans remettre, vous voyez. Hop, voilà. Celui-là, celui-là, celui-là. Et la mise au point, ça pourrait être sympathique. Donc, ces trois-là. Puis, je ne suis plus, j'en ai pris un peu partout. J'ai donc volontairement collé les stickers sans remettre de la colle au dos. Vous savez que souvent, on remet de la colle sur les stickers d'action. Il y a celui-ci, parce qu'il ne colle pas très, très bien. Donc, là, celui-là. Et puis, d'autres, je ne suis pas au bon. Volontairement, je n'ai pas rajouté de colle pour voir comment il collait. Puisque c'est des formats qu'on ne connaît pas, ces carnets-là. Donc, je voulais voir s'ils avaient tendance à bien coller ou pas. Donc, je vais le laisser vivre, ce petit truc-là, ce petit bricolage. Là, je vais le changer de place 3, 4 fois, 10 fois, bricoler avec. Et on verra comment ça colle, je vous dirai ça. Bon, après, ce n'est pas grand-chose de mettre une pointe de colle derrière. Mais bon, voilà. Un petit flower power avec ces papiers qui étaient des chutes de papiers. Vous avez reconnu, c'est un bloc d'action. Et les 3 dies qu'ils ont offerts, là, ils coupent très bien. Je n'ai aucun problème là-dessus. Hop, je m'étais dit que je pourrais peut-être mettre ça. J'ai coupé celui-là en même temps, me disant peut-être que je peux l'intégrer. Puis finalement, je suis partie dans un truc de plantes vertes. Alors, rien à voir avec le schmilblick. Et j'ai voulu tester, je vous avais dit, ces encadrements, là, que j'adore, que je trouve magnifiques et que je n'ai encore jamais pu utiliser. Mais c'est le DAI qui pose problème. J'ai découpé celui-ci, là, cette taille-là. Donc, voilà l'intérieur, parce que comme je vous disais, ça coupe le cadre. Donc, voilà l'intérieur qui est utilisable, là, ça, il n'y a pas de souci. le problème c'est de sortir ça du daï sans le péter c'est ultra fin voilà voyez je sais si vous allez arriver à voir mais je tire et chaque cran a du mal à venir voilà et celui là bas il est c'est super rageant quand même à les gens je coupe celui-là son grand frère là sur un pour vous montrer comment ça s'il se trouve je vais me planter c'est un bout de craft d'action les craft épais vous savez dans le bloc knb quoi alors ça coupe bien c'est pas le problème ça coupe très très bien c'est d'ail ça coupe même peut-être trop ça s'incruste dans l'ail au point de s'en est récupérable l'intérieur est nickel je peux m'en servir ok comme de celui-là il n'y a pas de souci ça c'est pas un problème pof l'extérieur est coupé tout pareil tout bien tout nickel et là voilà et là et là bas j'ai beau jouer sur la souplesse du daï pour faire sortir le truc rien qu'il fait parce que au centre du du daï je pense que vous allez voir au milieu du daï donc il est c'est tout des arabesques des bordures comme ça crène les et au milieu il ya des petits traits comme des traits de couture qui ont qui coupent le milieu du du papier et qui ont tendance en plus à le fragiliser et là voyez une fois que c'est coupé on voit même le milieu est ce que la mise au point ma sphère on voit même le milieu du daï là le morceau du milieu du daï il se voit je pas si vous voyez non il ya traversé le papier donc en plus le papier les fragiliser là rien de pour faire sortir un angle généralement je fais un trou dedans ça veut pas venir mais voilà assis c'est bon il est sorti sans faire un trou ça tient du miracle en fait c'est des daïs qui coupent trop bien presque et si ça se trouve là je vais arriver je vais y arriver et là ça commence à devenir plus compliqué et comme je force pour chaque petit cran puis à un moment donné bah tu sais pas pourquoi il y a un cran qui 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 casse direct et puis c'est une corvée oh dommage parce que les résultats est super joli c'est très très beau daï mais là je vais y arriver tu paris tu paris je pourrais tirer comme une bourrine pour vous montrer que ça pète je préfère avoir l'air d'une cloche et avoir un daï qui a marché bon là tout de suite ça ressemble pas à grand chose je l'ai eu pas sans mal et puis alors à quoi ça ressemble il faut remettre ça à plat ouais bon bah ok bon petit bilan de la bécane pour le peu que j'ai pu l'essayer là on l'essayera davantage au fil des créations à droite à gauche de toute façon elle va pas rester au placard elle va nickel chrome les plaques les longues plaques ça va être bien pratique pour couper des des slimline là des cartes en longueur voilà je l'ai eu mais bon ben voilà c'est toujours pareil quand on est devant la caméra ça fait jamais pareil donc quand on veut que ça marche ça foire mais quand on veut que ça foire ben ça marche et du coup on a l'air d'un clown voilà vous m'avez fait passer pour un clown vous êtes des méchants bon mes amis scrapouillettes sur ce magie de la télé on a terminé on s'arrête ça se casse tous les figures ça va pas du tout en même temps tout est dans un équilibre précaire bon je vais vous laisser là mes scrapouillettes pardon j'ai ma petite chaîne qui tape contre les micros donc j'ai ma soirée j'ai arrêté de gigoter je vous laisse là avec ce petit rôle avec pas mal de nouveautés les stickers boucles là ils sont magnifiques je trouve géniaux les petites encres elles sont pas mal franchement avoir dans le temps avoir à l'usage au quotidien et tout je trouve pas mal pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'encre qui en a pas ou qui veut un petit panel de couleurs c'est sympa les daïs qui ont avec la machine fonctionne très bien ces petits bidules là moi j'ai hâte de faire des petites cartes avec ces petits papiers là ils ont l'air tout sympa dans l'air super chouette bien contente d'avoir pu trouver ça que le zoom m'ait trouvé ça la machine je vais pouvoir m'amuser j'espère qu'elle va bien 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 coupé tout ce que tout ce que l'ancienne ne voulait plus couper tellement elle était tellement elle était fatiguée voilà le fait qu'elle se plie comme ça c'est top maintenant c'est vrai qu'elle est quand même nettement moins stable donc il faut se méfier mais voilà pour 29 euros 80 19 15 29 95 franchement si vous avez besoin d'une machine de découpe ça vaut pas le coup de s'en passer quand on voit qu'une machine de cette taille là partout ailleurs notamment j'ai weekshot ou même ailleurs c'est 100 euros voire plus on se dit qu'il y en a qui se gavent quand même pas mal bon mes scrabouillis nous y net je vous embrasse fort dites à vos proches que vous les aimez amusez vous éclatez vous craftez bien voilà éclatez vous amusez vous bien profitez de la vie éclatez vous vous prenez pas trop la tête il y a assez de raisons de se la prendre sans rajouter et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo voilà je vous aime fort mes scrabouillettes vous fait plein de bisous bisous bonne soirée ciao bye